Le Bénin s'apprête à vivre de nouvelles élections législatives en janvier 2023. À moins d'un an de ces échéances électorales, les différents éléments du puzzle pour une organisation sans anécroche se mettent progressivement en place. La structuration de l'organe organisateur. La confection de la liste électorale informatisée LÉI sur fonds d'enrôlement RAVIP. La pré-campagne électorale, aux couleurs du recrutement des militants. Des prises de position sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Le positionnement et le repositionnement de certains acteurs politiques, j'en oublie. Dans cette ambiance où le mercure monte déjà dans le thermomètre politique national, quelles stratégies développe le Parti Les Démocrates ? Question importante. Madame, Monsieur, chers amis internautes, bonjour. Le Parti Les Démocrates à l'aune des grands défis. C'est le thème de ce quatrième numéro de votre émission Éclairage sur BLTV. Monsieur Karim Gondi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes secrétaire adjoint à la jeunesse, au loisir et au sport du Parti Les Démocrates, LD. Merci d'être là et nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau à double titre. Parce qu'on connaît bien les couleurs de votre parti politique. Vous allez certainement réaffirmer ces couleurs au cours de cette émission. Mais également votre disponibilité en cette période de fièvre électorale. Alors, on sent le Parti Les Démocrates un peu silencieux. C'est faux, c'est vrai, c'est un travail de fourmi qui se fait sur le terrain. Comment ça se passe ? Merci beaucoup, monsieur, ma mère, pour cette invitation. Je voudrais dire à vos internautes, à ceux qui vous suivent, que moi, je suis ici, dans votre plateau, je suis honoré deux fois. Dans un premier temps, parce que je suis très content que vous ayez invité le Parti Les Démocrates sur vos plateaux. Et dans un deuxième temps, moi, même personnellement, je suis très honoré d'être invité par le grand Pekou Mamé Al-Adaïe. Parce que... Je ne suis pas aussi grand que ça. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est de la modestie. Parce qu'on a eu le temps de vous voir à l'œuvre. Et on sait très bien qu'en matière de journalisme, vous êtes un professionnel. Merci. Alors, si je reviens à votre question par rapport au Parti Les Démocrates, peut-être que c'est une illusion. Bien, peut-être que vous n'avez pas, peut-être, eu la chance de voir ce que nous faisons sur le terrain. Oui. Contrairement, peut-être, à ce que les gens croient, le Parti Les Démocrates est l'un des partis qui anime l'actualité politique nationale. Je viens du terrain, comme ça, je viens du terrain où j'ai fait les quatre communes du département de la Donga, à savoir Djugu, Kopago, Ouakri, Basila. Très bien. Je viens des arrondissements. Je ne suis même pas allé dans les communes seulement. On est allé dans les arrondissements pour rencontrer les responsables des structures décentralisées de notre parti politique. Du parti. Parfait. Et le même exercice a été fait dans la troisième circonstance électorale. Matiri, Kobli, Tangeta, Bukumbe. Le même exercice, pratiquement, a été fait à DASA. D'accord. Donc, nous déployons nos ailes sur le territoire national. Et aussi, nous sommes là aussi dans les plateaux. Lorsque vous nous invitez, nous faisons tout pour être présents et expliquer un peu ce qui se passe. Comment est-ce que nous nous organisons ? Comment est-ce que nous nous préparons pour aller aux élections ? Et je sais qu'on va revenir là-dessus. Bien sûr, tout au long du débat. Tout au long du débat. Le Parti Les Démocrates. Peut-être FCBE en partie hier et aujourd'hui, il n'y a pas de démocrate. Nous avons toujours voulu aller aux élections. Et nous avons toujours été prêts à aller aux élections. Donc, voilà. Et nous nous apprêtons toujours pour aller aux élections de janvier 2023. 2023. Parfait. Vous avez touché à un point très sensible qui concerne justement la vie du parti et sa naissance. On dirait que le Parti Les Démocrates est né sur les cendres des FCBE ou bien des déçus des FCBE qui se sont retirés. Que répondez-vous par rapport à ça ? Bon, c'est vrai. Merci pour la question. Mais le Parti Les Démocrates est né dans les cendres du Parti Les FCBE. Le Parti Les Démocrates est né parce que, arrivé à un moment donné, il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu jouer aux jeux démocratiques. En démocratie, il y a toujours le pouvoir et l'opposition. Bien sûr. Il faut, depuis 1990, après la conférence nationale des forces de la nation, nous avons opté pour le militaire du parti intégral. Et ça, ce n'est qu'un rappel qu'il faut faire. Vous savez bien que dans un parti démocratique, il doit avoir des opposants. Mais lorsqu'on fait tout pour étouffer l'opposition, lorsqu'on fait tout, on met la main dans les partis d'opposition, on fait ce qu'on a à faire. Ce qu'on a vu là, nous, on a dit non. Comme vous savez très bien, au sein du Parti Les Démocrates, il y a vraiment des dinosaures de la politique bérinoise. Très tôt, en juillet 2020, on a dit non, il faut carrément sortir de ce spectacle que les gens nous ont montré dans le Parti FCBE. Et on a créé le Parti Les Démocrates en juillet 2020. Et mieux que ce qui se faisait dans le Parti FCBE, le Parti Les Démocrates a été vraiment un brassage, un rassemblement des dinosaures de la politique nationale. Et vous allez, au cours du débat, je vais vous expliquer, je vais peut-être vous répondre à certaines de vos questions qui vont faire allusion au fait que tellement le Parti Les Démocrates est constitué de barons, tellement le Parti Les Démocrates est constitué vraiment de dinosaures politiques que le Parti Les Démocrates fait peur. Quand on parle de dinosaures politiques, mon regard suivait-le vers l'ancien président de la République, le président Yaïb Bouni. Alors, nous avons vu qu'il y a eu un rapprochement avec le chef de l'État, cette visite mémorable au palais de la présidence de la République. Est-ce que cela ne vient pas teinter votre parti d'une certaine accointance coupable ? Pas du tout, pas du tout. Cette rencontre mémorable dont vous étiez en train de parler, j'avais l'honneur d'être au rendez-vous aussi. Et ce que j'ai constaté, j'ai vu simplement qu'il faut que les gens retiennent ceci. Le président Bouni Yaï est un homme de paix. Le président Bouni Yaï, lorsqu'il s'agit de la paix, lorsqu'il s'agit de la cohésion nationale, il est prêt à sacrifier sa vie pour ça. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas pour revenir sur des éléments mal douloureux, il a été, d'une manière ou d'une autre, il a été humilié. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé, en 2019, oui, mais il ne faut pas qu'on cache la voix. On ne peut pas humilier un chef d'État. Mais lorsqu'on garde quelqu'un, lorsqu'on garde un chef d'État en résidence surveillée... C'est-à-dire pour la sécurité nationale ? Non, 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 pas du tout. Contre les lois de la République, si vous parlez de sécurité nationale, dites-moi les dispositions de la loi qui disent qu'on doit garder un ancien président en résidence surveillée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc quand c'est comme ça, on ne doit pas garder. On doit trouver une autre solution par rapport à ça. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays où le Bénin est un pays de dialogue. C'est vrai. Lorsqu'il y a une situation, on peut s'asseoir parler. On ne peut pas faire ce qui a été fait. Mais lorsqu'il a subi ce qu'il a subi, quelqu'un qui a fait président de la BOA, qui a travaillé à la BCAO, qui est venu faire 10 ans à la tête d'un pays, et qu'on le mette dans les conditions où on l'a mis là, même s'il lui dit je pardonne, mais quelque part il y a des gens qui nous sentent jusqu'à présent frustrés. Malgré ça, il s'est dit il n'y a pas de soucis si c'est pour aller parler. Parce qu'on a entendu, avant qu'il ne fasse la séance, avant qu'il ne fasse le pas justement entendu, oui on a tendu la main, mais tendu d'eux, mais tendu d'eux. C'est comme si c'était nous, c'était nous, c'était lui qui ne voulait pas. C'était contre le dialogue. Quelle est la vision du parti LD ? La vision du parti LD, d'abord vous savez dans quelles conditions le parti a été créé. Voilà. Donc le parti a été créé dans des conditions un peu, parce que la vision du parti FCBE a été quelque part détournée. C'est pourquoi le parti LD a été créé. Oui. Sur nous, d'abord, c'est pourquoi on a dit d'abord le parti des démocrates. Oui. Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour le débat d'idées. Nous ne sommes pas pour une idée unique. D'accord. Donc c'est pourquoi le parti des démocrates a été créé d'abord pour apporter un auçon de cloche. D'accord. Et c'est ce que je suis en train de faire par exemple dans votre studio. Alors, nous sommes, le parti des démocrates aussi est né pour que d'une manière, qu'on ramène, c'est-à-dire qu'on ramène les acquis de la démocratie. Les acquis de la démocratie. Pour qu'on ramène ces acquis de la démocratie. Il faut qu'on se dise... On accepte la contradiction. On accepte la contradiction. L'opposition, la mouvance, la prise de position, la liberté d'expression. Exactement. Quand on se dise, on est là, on est là ensemble. Nous pouvons vivre, malgré nos diversités, nous pouvons vivre ensemble. Nos aînés ont montré, ont fait la même chose. Pourquoi pas nous ? Depuis 1990, on a vu le président Seoglou, venu au pouvoir en 1991. De 91, il a fait les élections en 96. Il a laissé le pouvoir. Le président, qui ne croit plus le pouvoir, il a fait 10 ans, il a laissé le pouvoir. C'était la ténage. On n'avait rien à envier aux démocraties. Aux grandes démocraties. Oui. Maintenant, il faudrait... Depuis 2016, précisément, depuis 2019, on a vu que le Bénin s'est détruit de ce chemin-là. Le Parti démocrate est là pour ramener le Bénin sur le chemin. Bien sûr, parce qu'on continue quand même d'être sous les lois de la République. Oui, bien sûr. Les lois ne sont pas brutalisées, les lois ne sont pas foulées au pied. Toutes les lois sont respectées comme il se doit. Les institutions étatiques vivent normalement. Oui, les institutions étatiques vivent normalement lorsque les lois que la majorité met en place, qui ne va pas dans l'esprit de vivre ensemble, c'est qu'il y a le problème. La démocratie, c'est aussi ça. C'est la dictature de la majorité. Non, mais la seule majorité, lorsque la majorité est tronquée, il y a problème. Lorsque la majorité... Il ne faut pas dire qu'elle est tronquée. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est le premier pays au monde où il n'y a pas d'opposant à la solidarité nationale. Vous savez que la solidarité nationale, c'est le sien de la démocratie. Bien sûr. On ne peut pas connaître ce qu'on a connu en 1990, connaître les athéniens, ce qu'on a connu au pouvoir, connaître tout ce qu'on a connu, et venir avoir un régime où on n'a que des gens qui supportent le président de la République à la solidarité nationale. Et les gens, donc, tranquillement, ils sont à l'aise. Que ce soit uniquement leurs éléments qui sont à la solidarité nationale et qui font le truc. Même en Corée du Nord, il y a d'opposants. Mais chez nous, on n'a pas d'opposants à la solidarité nationale. Le problème, ça veut dire que les lois de la République sont orientées vers certaines personnes. Ça veut dire que vous créez des béninois supérieurs et des béninois inférieurs. Nous allons y venir tout à l'heure avec le système partisan. Bien sûr, bien sûr. Certainement, c'est à l'aune des réformes. Et comme vous n'avez pas tellement digéré les réformes, les choses se sont passées sans vous. Nous allons y venir tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'opposition de l'émission. Bien sûr, je vais vous répondre parfaitement à la question-là. D'accord. Pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec les réformes dont tu t'en as parlé. L'objectif était autre chose. Et je vais vous démontrer, avec détail, avec preuve à l'appui, que ce qui était prévu, c'est tout sauf la réforme du système partisan. D'accord. Nous allons y venir dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, nous allons grignoter quelques minutes quand même de cette deuxième partie. Parce que je tiens à une question qui est très importante. Cette question de l'arrestation, du procès, de l'emprisonnement. Et pourtant, les démocrates sont restés calmes. Oui, bien sûr. Pourtant, c'était vos leaders. Oui, bien sûr. Pourquoi cette prise de position ? Oui, c'est pour dire d'abord, vous voyez dans quelles conditions. Je ne veux pas trop revenir sur les conditions d'arrestation. Au BD, on n'a jamais connu ça. Depuis 1990, depuis la Conférence nationale, on n'a jamais connu ça. Où on prend un leader au bord de la voie, quelqu'un circule sans convocation, sans rien, on le prend. Là, ça veut dire que nous ne sommes même plus dans un État qui se ressemble à un État bainois. Qui a connu quand même, on a connu quand même une évolution. Qu'on arrête quelqu'un, quelqu'un quitte les cours. Un citoyen, c'est parti, donne des cours, il revient, on l'arrête au bord de la voie. Au-delà du processus, l'acte est là. Oui. Aucune réaction de votre part. Pourquoi ? Non, on a réagi. On a toujours réagi. On a toujours fait une série de communiqués pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Et même au procès de notre candidat Éric Yad Madougou, d'abord, le parti était présent au procès. Et après, au lendemain, tout a été mis en place pour que le verdict soit prononcé à 6h et 4h du matin. Pour que, bon, on ne sait pas dans quelle intention... Non, on ne peut pas calculer la durée d'un procès. Ah non, on ne peut pas calculer, mais je retiens quand même que de 9h, ça à 6h et 4h du lendemain, dans le lendemain de ce jour-là que le verdict est mobilier. Oui, c'est l'été. C'est vrai. Voilà, c'est important qu'on le dise pour qu'on puisse avoir l'intention que les gens avaient. Alors, moi, je ne suis pas là pour commenter les décisions de justice. Les décisions de justice ne se commentent pas. C'est vrai. Nous sommes les démocrates, nous sommes un parti d'opposition, nous sommes un parti qui avait, ou certains membres avaient géré ce pays-là. On sait très bien qu'une des décisions de justice, on la respecte. Un point, c'est clair. Et au lendemain de cette condamnation, on a tenu notre Conseil national comme s'il n'y en était. D'accord. Le jour de son arrestation, j'étais à Porte-Nouveau, au meeting, j'étais à Porte-Nouveau, où elle a dit, je donne ma vie, je me sacrifie pour la République. Et aujourd'hui, on a constaté réellement que les valets de la République, quelque part, ont été griontés par cette arrestation et cette condamnation-là. Est-ce vous pour une grâce présidentielle ? Si elle venait, vous l'acceptez ? Là où nous sommes aujourd'hui, d'abord, je ne suis pas à la place de celui qui prend cette décision-là. Justement. D'accord. Peut-être la question, peut-être vous devez lui poser la question de savoir s'il va faire une grâce présidentielle. Et si ça venait ? Les démocrates vont l'accepter ? Ce qui est su, nous, nous voulons que nos éléments, ce n'est pas les quatre mois de vous seuls. Nous voulons que nos éléments trouvent leur liberté. Nous savons réellement que des familles ont été brisées par rapport à cette situation-là. Donc, si elle vient, nous la prenons comme elle vient. D'accord. Chers amis internautes, deuxième partie de cette émission, c'est pour tout à l'heure. Nous allons parler des réformes du système partisan au Bénin. A tout de suite. Madame, Monsieur, retour donc sur ce plateau de BLTV. Nous sommes toujours avec notre invité, Karim Gondi. Restez très disponible pour répondre à nos questions de façon très relâche déjà, en tant que bon démocrate. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la réforme du système partisan. Cette réforme qui a fait beaucoup jaser. Et cette réforme par rapport à laquelle les démocrates ont vraiment la dent dure. Non, ce n'est pas... Bon, si vous permettez que je parle, bien sûr. Non, ce n'est pas une affaire d'enture, c'est une affaire de raison, c'est une affaire de compétence, c'est une affaire d'aimer son pays, en fait. Parce que ce qui a été fait, c'est tout sauf une affaire. Est-ce que vous sentez que dans l'univers politique national, il y avait une vraie pagaille ? Non, il n'y avait pas de pagaille. Bon, la pagaille qui avait... Un multipartisme outrancié ? Non, il n'y a pas de souci par rapport aux multipatrières. Ou chaque village, ou chaque famille avait son parti politique ? Chaque famille pouvait avoir son parti politique, mais le code électoral, avant l'arrivée de la rupture, avait déjà tout réglé. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, allez-y. Lorsque vous prenez déjà... D'abord, le code électoral est né sous le président Kérykou, où les acteurs politiques ont dit, mais il ne faudrait pas qu'à chaque veille d'élection, on se mette à modifier, à toucher les lois, et tout de suite, parce que c'est sous détention. Mettons les lois dans un cruiser qu'on va appeler un code, et corrigeons quelques-uns pour pouvoir continuer. D'accord. Alors, déjà en 2001, tenez-vous tranquille, déjà en 2001, le code électoral qui existait déjà avait déjà réglé le problème de création de partis tous azimuts. Comment ? Déjà en 2001. L'article 7 du code électoral de 2001, l'article 7 disait que toute formation politique a le devoir de participer à deux élections, locales ou nationales, d'accord ? Oui, c'est bien, c'est effectif. Il est obligé de participer à cette élection, s'il ne participe pas, et c'est là où c'est important, le parti perd son statut juridique. C'est vrai. Alors, lorsque la rupture est venue en 2016, et qu'elle dit qu'on veut faire la réforme du système partisan, on doit faire le point des partis qui n'ont pas respecté ce truc-là, qui n'ont pas respecté ce type-là. Et vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des partis, quand on vous dit 200 partis, 300 partis, nous sommes venus régler, ça c'est de l'amusement. Ça n'a rien à voir avec la raison. Mais c'est effectif. Non, ce n'est pas effectif. C'est des partis qui n'existaient plus juridiquement. C'est des partis qu'il fallait simplement mettre en application pour dire le ministre de l'intérieur et de la société publique. Donc, avec le code qui existait, on pouvait déjà dire que ces partis-là n'ont plus d'existence illégale. Ils ne peuvent même pas exister. D'accord. Et s'ils faisaient ça, ça veut dire que c'est fini. Quand ils sont venus, ils ont repris le code électoral en 2008. Oui. La même disposition de l'article 7 du code électoral de 2001, ils ont reconduit cette même disposition à l'article 27. Et je répète encore à vos téléspectateurs pour que vos téléspectateurs comprennent qu'en réalité, ce qu'ils ont appelé code réforme du système partisan, c'est tout sauf le réforme du système partisan. C'est une stratégie qu'ils ont mise en place pour exclure les gens, pour qu'eux seuls puissent aller aux élections. Ils sont fiers, ils sont tranquilles, ils pensent que bon, on peut... Comment ? Quelles sont les conditions qu'eux seuls peuvent remplir sans que d'autres partis ne puissent pas les remplir ? Mais si on va, je vais en revenir, et c'est tellement dommage pour le pays, c'est tellement dommage. Que des dispositions qui n'existaient même pas dans le code électoral, on s'entend sur un code électoral, et des dispositions qui n'existaient pas dans le code électoral, sont introduites pour exclure les autres. Je vous donne l'exemple 7. Oui, l'exemple, oui. Voilà. La Cour constitutionnelle, présidée par celui que vous savez, a introduit le certificat de conformité en 2019, qui n'était pas prévu par le code électoral. Et on dit, ce n'est pas prévu par le code électoral, je suis politicien, j'aime mon parti politique, je n'aime pas pour aller aux élections, à la dernière minute, on vous sort le certificat de conformité, on vous dit, bon voilà, il faut que les partis aient le certificat de conformité, sinon, ils ne peuvent pas encore faire truc là pour aller aux élections. Ce n'est pas une innovation nécessaire. Non, c'est quelque part ça, c'est de la pagaille, excusez-moi le thème, mais c'est de la pagaille. C'est trop fort. Non, il faut qu'on se dise certaines vérités, il faut qu'on se regarde en face pour se dire certaines vérités. Lorsqu'il s'agit de la nation, il faut faire attention. Parce que ceci a été fait, il y a eu des pertes en vie humaine. Il ne faut pas permettre à ce que des acteurs politiques, il ne faut pas permettre à ce qu'un fils du Bénin, qui a eu la chance d'occuper une fonction donnée, puisse se permettre d'introduire un papier qui n'existe pas par la loi. La loi ne reconnaît pas le papier, on mêle le papier, on mêle le papier, on exclut les gens, il y a soulèvement, il y a prête en vie humaine. Il faut qu'on se dise la vérité. Et tout ça, ce n'est pas de la pagaille. À part la conformité. Non, à part le certificat de conformité, mais vous êtes là quand on a créé le quittif fiscal. On dit d'accord, c'est super, aucun opposant n'a fait une conférence de prêt pour dire qu'il ne veut pas payer le quittif fiscal. Tout le monde est d'accord, tout le monde est citoyen, tout le monde est un bon citoyen et veut aller aux élections et va payer ses impôts. C'est normal qu'on paie ses impôts. Mais quand on a fait le quittif fiscal, vous avez vu ce qui s'est passé ? Les gens ont payé des millions, les gens ont payé des dizaines de millions, les gens ont payé des centaines de millions et on a donné le quittif fiscal à qui on veut. Mais là, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc là, depuis ce temps-là, ce qu'ils ont appelé réforme du système partisan, c'était une préparation aux exclusions de 2021. C'est-à-dire qu'ils ont préparé savamment ce qu'ils ont mis en place. Ça a été très bien préparé pour exclure. Et encore pire, ce qui est encore terrible, c'est quoi ? Puisqu'ils ont exclu les gens en 2019 et les gens ne sont pas allés aux élections. Vous dites que bon, on va introduire ce qu'on appelle le parrainage. Oui. Et vous introduisez le parrainage, les gens ne sont pas allés aux élections en 2019. On était en 2020. Bien sûr. Et les gens vont aux élections et à la dernière minute, en plein processus d'élection des maires. Vous êtes d'accord avec moi que dans un pays sérieux, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant nos enfants. Ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas dire ça. Monsieur Gondine. Non, c'est tellement grave que... Parole d'opposant. Non, ce n'est pas mal d'opposant. Parole de quelqu'un qui est raisonnable. En plein processus électoral, on demande aux députés de repartir à l'Assemblée nationale de voter ce qu'on appelle la loi interprétative. Pour permettre aux chefs de parti de nommer les maires. Mais c'est extraordinaire ce que j'entends là. Et ça a permis de nommer les maires et d'avoir les maires dans leurs mains pour pouvoir davantage exclure. Un maire est élu. Un maire est élu. Mais il ne l'a frustré surtout pas, c'est des élus de la nation. Non, mais il y a une loi interprétative qu'ils ont mis en place, ils ont nommé les maires. Ou c'est des chefs de parti qui ont nommé les maires. Ils ont été nommés par les chefs de parti. Toujours des choix se font au sein des partis politiques sur les listes. Au niveau des choix, que ce soit ministre, maire, arrondissement, tout ça, chaque parti politique s'organise. En conséquence, notre loi dit que le parti qui a la majorité, ce sont ces conseillers qui élisent le maire de la localité. Maintenant, ils sont allés à l'Assemblée nationale en plein processus. Je répète, le protocole de la CEDA, c'est six mois avant qu'on ne doit pas toucher le code électoral. Mais non seulement nous sommes tellement fort bénis qu'on a laissé. C'est pendant qu'on est en train d'installer là, c'est l'instant qu'on touche le code électoral. Et on dit aux députés, repartez à la CEDA, parce que ce n'est pas bon. Il faut qu'on puisse exclure, il ne faut pas que les gens trouvent un maire qui est pour eux. Et les trois chefs de parti qui avaient d'élus, à savoir FCBE, UPBE, ils se sont assis dans leur bureau, ils ont nommé les maires. Ils ont nommé les maires pour pouvoir les avoir. Et dans le même temps, on se lève le lendemain, on se lève un an après, en 2021, on dit, bon, ceux qui veulent aller aux élections se préparent pour aller aux élections. Il n'y a pas de soucis, ils auront des parrains. Imaginez un instant, attendez quand ils reviennent, imaginez un instant qu'on dise qu'on a entendu au moins un chef d'État dire, « Non, il n'y a pas de soucis, les démocrates auront des parrains pour aller aux élections. » Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est plus la loi qui donne des parrains, mais c'est un citoyen béhinois, c'est-à-dire chef d'État futile, qui dit « Ceux-là vont avoir des parrains pour aller. » Vous voyez que nous sommes tombés très bas. Non, la politique n'est pas égale à la ruse. Non, il faut continuer de la vérité. La politique, c'est des gentriments qui font la politique. Oui, la politique, c'est une science, certes. Bien sûr. Mais là, qui s'est posé, ces pions, arrive à tirer son épingle du jeu. Non, on ne pose pas les pions pour enfreindre aux lois de la République. On ne pose pas ces pions pour bousiller l'unité nationale. Lorsqu'il s'agit de l'unité nationale, mais attendez, je n'ai rien à vous apprendre. Moi, je vous ai vu animer des émissions quand moi, j'étais même encore étudiant. Moi, je vous ai vu animer, vous avez vu, mais en 1991, le président second n'avait pas la majorité de l'Assemblée nationale. C'est vrai. Mais il s'est battu parce que c'est démocrate. C'était dur. C'était dur. C'était la législature qui a dit... Vraiment, cette législature. Non, elle était vraiment... Il faut être un ministre pour pouvoir supporter. C'est vrai. Allez vous asseoir. Vous asseoir et répondre aux questions des députés. Et répondre aux questions de... C'est-à-dire que c'était Albert Tewoy Djeret, de Charles Djeretpo, de Jérôme Sakakina, de pouvoir répondre à ces questions-là. Mais le président Yaïs, en 2015, n'avait pas la majorité. Malgré tout ce qu'il avait, il avait 33 députés sur 83. Ça veut dire qu'il avait 50 députés qu'il a ratés. Malgré ça, au nom de la démocratie, il a permis que ça soit là. Mais nous sommes avec un régime où les gens peuvent rester tranquilles chez eux, vivre normalement avec 83 députés sur 83. Vous croyez ? Un taux de succès aux différentes élections. Bien sûr. Ce volet précis, qu'est-ce que vous pensez de ce volet précis ? Ceux qui n'ont pas eu les 10% ? Non, parce que les 10% qu'ils ont fixés, s'ils veulent, c'est très bon qu'ils fixent ça à 10%. C'est très bon qu'ils les fixent à 10%. Complétez à l'article 27, qui dit que vous devez participer à deux élections. À deux élections. Il n'y a pas de souci. Que ça pouvait aller. Ça pouvait aller. Même si on ne mettait même pas les 10%, on dit qu'ils vont participer à deux élections. Si tu n'as pas d'élu, c'est que tu es fini. Je vous dis que tu vas vous souprendre. Sous la rupture, à l'heure où nous sommes là, il y a des partis qui, juridiquement, n'existent plus. Parce qu'ils n'ont pas respecté à l'article 27. Malgré ça, ils sont sûrs. Ils n'ont jamais participé aux élections. Mais pourtant, ils sortent sur le terrain, dans les médias, pour dire qu'ils ne supportent les chefs d'État. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'a pas tapé du coin sur la table pour dire « Vous n'hésitez plus légalement, vous ne devez plus officier. » Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une affaire de réforme, non. Ce n'est pas une affaire de réforme, non. Ce qu'ils ont eu à faire, c'était un but précis. Et le but qui a été atteint, c'est d'excluer les gens. Et c'est dommage pour la République. Alors, comment vous affûtez votre âme par rapport à cette réforme ? Parce que la réforme demeure. Oui, non, non. Et nous sommes à la veille de nouvelles élections. Qu'est-ce que vous auriez aimé ? Ils peuvent laisser tels qui sont là. Oui. D'accord ? Et que les démocrates aillent aux élections, comme le dit la loi. Parce qu'on a des atouts, on a notre expérience, on a tout ce qu'il faut. Très bien. Les démocrates n'ont pas un problème de 10%. Les démocrates ne peuvent même pas avoir un problème de 10%. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Non, on ne peut pas avoir un problème de 10%. Nous, malgré tout, nous sommes partis d'opposition. Nous sommes le parti qui couvre le plus. Vos vis-à-vis ne sont pas B1, UP1. Vos vis-à-vis, c'est déjà là où vous avez quitté. C'est-à-dire ? FCBE. Non, mais non, non. Je ne voudrais pas, s'il vous plaît, dans cette belle émission... Parce que, vraiment, ils vont vous arracher tous les éléments sur le terrain. Dans cette belle émission, je ne voudrais pas parler d'un parti comme celui-là. Je ne voudrais même pas prononcer son nom, s'il vous plaît. D'accord ? Je parle du parti Les Démocrates. D'accord. Lorsqu'on ira aux élections, vous allez le constater de vous-même. Voilà, on aura le temps de voir. Vous allez vous donner le temps de voir. Mais déjà, je vais vous mettre déjà sur une piste pour vous dire que quand les démocrates n'étaient pas aux élections, allez jeter un coup d'œil pour voir le taux de participation. Ils ont vous dit que c'est parce que les démocrates n'étaient pas allés aux élections que le taux n'est pas sorti. Et cette fois-ci... Rien à cause de... Rien qu'à cause de nous. Du parti Les Démocrates. Oui, parce que nous représentons réellement une alternative crédible. Nous sommes avec le peuple et ils savent très bien pourquoi nous sommes... Ils savent très bien que c'est ceci. C'est pourquoi à chaque fois ils ont peur, ils tremblent, ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Ils créent des manigances, ils créent des trucs au détirement des vies humaines qui se perdent. Ce qui est dommage. Je m'incline devant la mémoire de tous les vies humaines qui sont tombés. D'accord. À cause de tout ce qui s'est passé. Et que Dieu les garde et que le Seigneur les garde à côté dans son... Je crois que les dirigeants de ce pays ne souhaitaient pas également la perte en vies humaines dans nos contrées. Je voudrais demander au parti LD, qu'est-ce que vous auriez souhaité ? Quelle forme vous auriez donné à des réformes du système partisan au Bénin ? Quelles modifications vous auriez souhaité qu'on fasse pour dynamiser davantage le système partisan au Bénin ? Pour que la démocratie béninoise soit beaucoup plus vivace et plus dynamique ? Alors, vous avez posé une très belle question. Vous avez posé une très belle question parce qu'on a quand même fait 30 ans d'essai de démocratie. On sait très bien qu'il y a des ratés, qu'il y a des trucs qu'on pourrait corriger, il n'y a pas de souci. Et ce qui est venu tout à l'heure, un article comme l'article 27 qui dit déjà, qui exige déjà que vous devez... Non seulement vous devez aller aux élections, on pourrait ajouter même que vous devez avoir délu. Si vous n'êtes pas délu, vous n'existez plus. Moi, j'aurais souhaité personnellement, moi j'aurais souhaité que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, d'abord, que ça n'en soit pas lui, ça n'en soit pas à son niveau, qu'il n'y ait pas de secret, que ça n'en soit pas à côté de lui. Par exemple, lui, il est un homme politique. C'est vrai. Il a été nommé par quelqu'un qui surveille tout ce qui se passe. Il faudrait que ça soit une institution de la République, comme la Sénat, comme la Cour contraire, comme la RAC, et ainsi de suite. Un truc qui est créé, où on crée le... C'est-à-dire où on va déposer les dossiers pour créer les partis politiques. Pour créer les partis politiques. De deux, il faudrait quand même qu'on mette en application les lois que nous sommes données. Mettons ça en œuvre. Si tu veux, au nom du métier de parti intégral, créer un parti politique. Si tu veux, dans une famille, vous pouvez créer dix partis politiques, il n'y a pas de problème. Mais vous devez avoir d'élus. Si vous n'avez pas d'élus, vous êtes égards. Vous allez voir que, quand on va dire ça, les gens ne peuvent pas quand même sortir leurs dizaines de millions, créer des partis politiques et après on va les annuler. Donc voilà. Donc, ce qu'ils ont appelé système de défense partisans n'avait même pas raison d'être. Si l'objectif... Mais avoir de quoi... Si l'objectif est de réduire le nombre de partis politiques, si l'objectif est de créer des partis forts, mettez ça en application. Voilà, parce qu'on a senti quand même qu'à l'aune de cette réforme, il y a eu quand même une certaine réduction, une certaine globalisation des forces politiques, un certain regroupement, qui est d'ailleurs bon pour notre pays. C'est bon, mais on ne force pas des gens à rester ensemble. C'est ce que les gens n'ont pas compris. On ne peut pas dire, bon, voilà, vous, restez là-bas, vous, restez ici. Non, on ne force pas les gens à rester ensemble. Laissez la loi s'appliquer. Celui qui veut créer un parti politique, dans le cas, crée son parti politique. Et on va aux élections, tu n'as pas d'élus, on t'applique la loi. Et puis, tu es terminé, on te met d'écouter. Et toi, tu sais que, bon, il faut que je me mette ensemble avec quelqu'un pour pouvoir vivre. Donc, moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé l'expérience que nous avions, que nous avons eu dès 30 ans de démocratie. Monsieur Gondi, lorsque le processus pour cette réforme a démarré, il y a eu quand même les têtes pensantes politiques de ce pays. Quand le processus a démarré, les rencontres, le groupe de sages, le groupe d'intellectuels qui a été mis en place pour réfléchir à cette réforme, il y a eu des têtes bien faites de ce pays. Bien sûr. Comment vous expliquez alors le fait que ce soit autant contesté ? Non, moi, j'ai rencontré certaines personnes qui étaient de certaines pensantes qui ont été rassemblées. Oui. Mais ils ont dit après que ce n'est pas ce qu'ils ont proposé qui a été sorti. Ah bon ? Oui, bien sûr. Ils ont dit, dont j'ai tel et non, moi, j'ai rencontré une ou deux personnes qui étaient dans la commission, qui a réfléchi. Donc, ils ont proposé quelque chose qui a été modifié après. Bien sûr. Et autre chose a été proposé. Et entre nous, quelle tête pensante qui connaît réellement ce pays-là peut proposer un système pareil où on va mettre des cas de conformité, on exclut, on met un parrainage, quelqu'un n'est pas allé aux élections pour avoir des parrains. Et vous dites que la personne n'a qu'à être candidat pour avoir des parrains. Ce n'est pas une nouveauté liée au Bénin ? Non, non, non. Dans les autres pays. Le parrainage existe ? Le parrainage existe, mais ce n'est pas comme c'est fait là. Ce n'est pas comme c'est fait là. La preuve, c'est que même en Guinée qu'on a créé, en Guinée qu'on a créé un truc d'Alpha Condé. Tout ce qu'on a reproché à Alpha Condé, mais la Cour constitutionnelle sous Alpha Condé a annulé le parrainage. Pour dire que tel que c'est fait, ce n'est pas le parrainage. Mais le parrainage tel que le parrainage est fait, est-ce que le parrainage respecte notre constitution ? Le parrainage ne respecte pas notre constitution. Notre constitution parle de consensus. Notre constitution parle de consensus. Et les démocrates sont allés jusqu'à la Cour constitutionnelle pour déposer des plaintes. Peut-être qu'on a eu un député qui a dit « Moi, je ne voulais pas parrainer un candidat tel. Je n'ai pas vu mon parrainage. Je n'ai pas vu ma procuration. C'est moi qui voulait parrainer tel candidat. Je ne voulais pas parrainer tel candidat. On est allés devant la Cour constitutionnelle. Je me rappelle de ce que les avocats ont dit au président de la Cour constitutionnelle. Les avocats l'ont dit en partie que « Monsieur le Président, vous avez le destin de 12 millions de Béninois sur votre tête. à vous de décider et de mettre fin à cette récuération-là pour que tout le monde puisse aller aux élections. » Au nom de quoi, un Béninois X veut aller aux élections et ne peut pas avoir de parrain et dans le même temps, un autre candidat a 118 parrains. Au nom de quoi ? Au nom de quoi, ces parrains-là qui sont en train de parrainer, ils sont payés par l'argent du contribuable. C'est une capacité. Non, ce n'est pas une capacité. Il faut avoir une capacité d'obtenir. Non, ce n'est pas une capacité. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage que ce soit ainsi. Ce débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on ne devrait pas le faire. On ne devrait pas faire ce débat parce que le Bénin a dépassé cette étape-là. On a dépassé cette étape-là. On ouvre l'élection, on va aux élections. Celui qui a gagné, il a gagné. On se serre les mains. Terminé, point, c'est terminé. Mais lorsqu'on fait ce qu'on a fait là, on ne peut pas me mettre... En tout cas, moi, partout, moi, je suis passionné parce que je connais l'histoire de ce pays-là, un peu malgré mon jeune âge. Partout où je passerai, on ne peut pas me faire avaler ça. C'est pas possible. On ne peut pas me faire avaler ça. Et pourtant, c'est à l'aune de ces réformes que vous allez aux élections. Oui, mais on est obligé... Très bientôt. Oui, puisque... Pourquoi on en a fait... C'est pourquoi j'ai dit que le Parti des Démocrates, on a des dinosaures politiques. Parce qu'aller aux élections, c'est un combat politique. C'est vrai. Venir d'opiner aujourd'hui au nom de mon parti, c'est un combat politique. C'est vrai aussi. Donc, c'est pas croisé, adressé, même si ce que l'autre fait n'est pas bien dit. Tu dis que ce n'est pas bon ce qu'il fait. Mais lorsqu'il utilise la force publique, lorsqu'il utilise ce qu'il a utilisé, lorsqu'il vous met les trucs, il fait une communication pour vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas conformé, c'est pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections. Mais non, nous sommes quand même... Les Bénaux sont quand même intelligents pour savoir que c'est une économie de vérité, ce qu'ils sont en train de dire. Donc, le Parti des Démocrates est prêt à s'adapter à la situation actuelle pour aller aux échéances. Nous sommes d'après, nous avons déjà notre respect. On a déjà tout ce qu'il nous faut. Je vous ai dit que je viens du terrain. On a travaillé sur le terrain et on repart encore le week-end prochain pour faire ce qu'on a à faire. Très bien. Nous allons voir comment vous allez vivre également cette question de la mise en place de la liste électorale informatisée. Comment vos militants sont en train de s'inscrire ? Que pensez-vous de ce processus qui est en cours ? Et également, comment vous vivez déjà l'après-campagne et l'organisation sur le terrain ? Ce sera dans la troisième partie de cette émission. À tout à l'heure, chers internautes. Troisième et dernière partie de cette émission, nous allons parler de la confection de la liste électorale informatisée. Cet outil très précieux qui est la base de tous les problèmes au niveau de nos élections. Actuellement, le processus a repris. sous le Ravip. C'est un processus très important. Actuellement, tous les partis politiques sont sur le terrain pour inviter les leurs à être sûrs de leur inscription sur la liste électorale informatisée. Les démocrates, est-ce que vous adhérez à ce processus qui est en cours ? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler aux internautes dans quelles conditions la liste électorale, les acteurs politiques ont dit qu'il faudrait qu'il y ait une liste électorale informatisée. D'accord. Allez-y. Vous savez que après 91, l'élection du président se glou. Oui. D'abord, avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections sous la révolution. On en laisse inscrire sous le manguier. Exactement. Exactement. Vous vous rappelez, moi, il était au premier en ce temps, mais exactement, je voyais mes aînés faire ça. Alors, lorsque le président est venu pouvoir, on a démocratisé le système, les acteurs politiques se sont battus pour dire qu'il faudrait qu'on ait une institution indépendante qui organise ceci. Pourquoi on a dit ça ? Parce qu'on sait que c'est là où il y a problème. Parce qu'on sait que la liste peut être manipulée. Et pourquoi tout le monde et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont dit mais il faudrait que toutes les parties soient présentes à la confection de la liste. C'est très important. C'est très important. C'est l'outil principal de l'élection. C'est l'outil principal d'une élection. C'est ça. Puis c'est par là qu'on doit aller voter. Lorsqu'on a dit ça, effectivement, les dirigeants de l'époque ont accepté et il y a eu opposants mouvenciers pour ce... Pourquoi opposants mouvenciers ? Une liste pour être transparent. Tu me surveilles et tu te surveilles. Jusqu'à ce que... Même dans la nuit, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Et je vérifie si ce n'est pas de l'autre côté jusqu'à ce qu'on aille aux élections. On l'a fait de 91 jusqu'en 2016. On l'a fait ainsi. Bien sûr. Et les élections se sont très bien passées. Pas toujours. Oui, mais en tout cas, la contestation n'était pas tellement grande au niveau de la liste. La contestation, ce n'est pas que les gens ont manipulé la liste. Quand on dit qu'on manipulait la liste, là ? Ils n'ont pas manipulé la liste, mais après, on a vu des votants qui étaient plus nombreux que des inscrits. Bien sûr, il y a toujours ça qu'on peut corriger. Il y a des tripartouillages toujours. Oui, il y a des tripartouillages. Mais lorsque, pour la première fois depuis l'histoire, depuis le Réunion démocratique, c'est sous la rupture qu'on est en train de voir une liste qui est organisée d'une manière unilatérale. C'est le pouvoir en place de la rupture qui est en train de confectionner la liste seule. Et puis encore, le directeur de l'ANIP qui doit mettre en place cet outil-là, il est le secretaire général adjoint de la président de la République. C'est-à-dire, il est directement sous le président de la République. Est-ce que... Ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Que j'aille m'inscrire, est-ce que ça dépend de lui ? Mais lorsque vous allez vous inscrire et qu'on peut décider après que vous êtes mal inscrit, on va vous supprimer. Est-ce que ça dépend de vous encore ? Vous êtes sûr qu'on va le faire ainsi et éliminer des votants ? Bien sûr, mais une fois qu'on a vu des... Une fois qu'on est sous un régime... Oui. On est sous un régime où on peut mettre un papier qui n'existe pas par la... qui n'est pas pris par la loi pour exclure... Vous voulez que moi, j'ai confiance à un régime pareil pour organiser l'élection seul, pour confectionner l'élection seul ? Actuellement, les enrôlements sur Ravip, selon vous, c'est unilatéral, c'est lié seulement au gouvernement ? C'est lié, c'est eux seuls qui le font. C'est déjà un outil de développement d'abord le Ravip ? Non, nous ne sommes pas en train de faire un débat sur le plan administratif. Sur le plan administratif, ça c'est autre chose. Si vous voulez qu'on parle sur le plan administratif, on va parler de ça. Mais moi, vous n'avez pas invité pour ça, vous m'avez invité pour qu'il parle sur le plan politique. Et je dis que sur le plan politique, c'est mal parti. Sur le plan politique, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Vu ce qu'on a connu d'ailleurs par le passé depuis 2019 avec les élections, en tant que normal, ceux au régime ne doivent pas nous faire ça. Ils doivent vraiment revenir et essayer de faire un effort pour qu'il n'y ait pas, pour que ce ne soit pas eux seuls qui mettent en place cet outil-là. C'est important. Et aujourd'hui, quand on le dit, il y a des gens qui sont là, qui semblent être indifférents. Oui, c'est les policiers qui parlent, c'est les policiers qui font ceci. Lorsqu'il va avoir insécurité, ce n'est pas pour le dire celle qui est visée. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, par rapport à ça, d'abord, là, il y a un problème. Il faudrait que le Gouema revienne à ce truc-là et mettre une commission à DOC en place composée de tout le monde pour qu'on puisse se surveiller, pour qu'on puisse suivre ce qui va se passer. D'accord. Ça fait un. De deux, sur le terrain, je vous dis que je viens du terrain. Oui. Que ce soit à Jougou, que ce soit à Copago, à Ouake, comme à Bacilla, dans les arrondissements. Nous sommes allés dans les arrondissements pour voir comment ça fonctionne. Puisque nous avons nos démembres un peu partout. C'est vrai. Qu'est-ce que nous remarquons sur le terrain ? Nous remarquons que les tablettes qu'on donne aux agents pour aller faire le travail, la plupart du temps, les gens sont dans des endroits non électrifiés. Ils ne comptent pas travailler de 9 heures déjà à 11 heures, midi, l'appareil est planté, l'appareil est truc là. Il faut attendre le lendemain. Au lieu d'une journée, c'est une demi-journée. Si le directeur de l'ANIP suit cette émission, moi je voudrais lui dire que vu cette difficulté que nous avons remarqué sur le terrain, il faudrait prolonger le délai. Le délai. Deux mois à trois mois pour que tout le monde puisse aller parce que ça ne dépend pas des populations. Et en plus, les communes chez moi, dans le nord, n'ont pas les mêmes dimensions que les communes sud. C'est vrai. Les gens font 30 kilomètres pour venir faire l'arrondissement. Et ils sont dans les rangs. On leur dit que l'appareil est déchargé, il faut repartir. Et les gens repartent. Dans ces conditions, ça peut démotiver. Ça peut démotiver. Donc nous, nous prions pour que ça soit corrigé. Deuxième constat, difficulté qu'on a sur le terrain, c'est que nous, on pensait par exemple que lorsqu'on envoie dans une commune, dans un arrondissement, certains arrondissements dans le nord sont à la taille des communes ici. C'est vrai. Alors, nous, on pensait qu'on ne va pas seulement envoyer au niveau des arrondissements qu'on va envoyer plusieurs kits pour que les kits puissent se multiplier dans les arrondissements. Mais c'est un seul kit qu'on envoie, un ou deux, et ils sont au niveau de l'arrondissement. Les gens vont quitter pour venir. Et là, si on veut faire vraiment un travail sérieux, il faudrait qu'on puisse augmenter le nombre de kits, il faudrait qu'on puisse augmenter le nombre de personnes qui sont déplacées sur le terrain. Et faire également une bonne répartition spatiale. Une bonne répartition spatiale. Pour atteindre toute la population. Exactement. Autre chose, c'est que les populations effectivement n'ont pas l'information nécessaire de l'utilité de cet outil-là. N'ont pas l'information nécessaire. C'est nous, les politiques, qui allons expliquer aux populations par rapport à l'avantage que ceci a. Vous pouvez avoir d'acte de naissance, vous pouvez avoir ceci, vous pouvez avoir ta... Exactement, exactement. Donc, nous, on aurait voulu, pour la première proposition, que des communiqués se fassent en langue locale et passer dans les radios nous aurons préféré que dans tous les villages que les gongonneurs passent pour gongonner pour expliquer ce fait-là pour que les gens puissent vraiment aller faire cet enroulement-là qui est quand même très bien pour... Cette grande propagande peut profiter aux partis politiques. Donc, les partis politiques peuvent avoir la main dans cette organisation. Oui, ils peuvent avoir la main. Vous pouvez exhorter les vôtres à sortir. Je ne voudrais pas parler des partis politiques. Pourquoi ? Oui. Parce que moi, Karim Gondi, ne me dites pas d'aller faire... Ne me dites pas d'aller faire... D'aller gongonner. Non, d'aller gongonner et de dire peut-être à tout le monde de venir. Je peux dire... Quand je gongonne là, c'est pour dire que mes militants n'ont qu'à sorti pour aller le faire. C'est ça, justement. Donc, j'aurais voulu que celui qui est... C'est pourquoi on aurait voulu que ceux qui organisent, ceux qui mettent en place cette liste de la NIP soient associés tout le monde et que ça soit une institution indépendante. Que ça se passe sur le coupole de la Présidente de la République, ce n'est pas normal. Parce que nous sommes en train de dire voilà les difficultés que nous rencontrons sur le terrain et nous nous apprêtons encore à repartir encore sur le terrain et à motiver nos militants que les militants sortent pour faire cet enrôlement. Je suis sûr que cet enrôlement ne fait pas d'office déjà et idée de la liste. Peut-être qu'à la confession même de la liste, tous les partis seront associés parce que nous sommes en démocratie. Il y aura une visibilité, une transparence au niveau de tout le monde parce qu'il y a d'ailleurs une structure chargée de l'organisation des élections. Nous sommes déjà dans la pré-campagne. Vous le dites déjà. Oui, bien sûr. Oui, nous sommes déjà dans la pré-campagne. On avait démarré avec ça mais j'aurais voulu que vous nous en parliez un peu plus. La pré-campagne en cours, est-ce que ça vous permet de lire déjà sur le terrain les forces politiques en présence ? Non, la pré-campagne, nous ne nous occupons pas de ce qui est sur le terrain des autres. Nous nous occupons de nous-mêmes parce que le territoire Nos structures sont renforcées. Oui, nos structures sont renforcées. Nous avons des coordinations d'arrondissement, des communales d'arrondissement du village et des hameaux. Il faut aller renouveler tout ça, il faut aller pistonner tout ça, il faut aller huiler tout ça. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Motiver les gens pour motiver les gens sur le terrain. Mais je vous assure que sur le terrain les gens sont très motivés. D'accord. Ça, les gens nous disent... Motiver pour ou contre ? Motiver pour aller aux élections. D'accord. Parce que lorsque vous empêchez les gens d'aller s'exprimer et qu'ils voient une lieu qu'ils peuvent aller s'exprimer, je vous dis, moi j'aurais voulu que je sois parmi vous inviter le jour de l'élection, le soir électoral là. Vous allez... Et ensemble, ils vont dire le taux de participation, vous allez entendre. Lorsque les démocrates, les populations vont savoir que les démocrates sont allés aux élections, vous allez voir ce qui va arriver. D'accord. vous le dites, on vous prend au mot et on attend donc janvier 2023 pour le voir. La période préélectorale, c'est également la confession des listes au niveau des partis politiques. Oui, bien sûr. Comment ça se passe au niveau de LD ? Parce que c'est également un moment de grande tractation. Exactement. Où il y a des frustrés parfois qui partent. Exactement. Comment vous l'organisez au sein de votre parti ? Non, bon, vous savez, je ne vais pas étaler ici nos stratégies. C'est vrai, vous ne pouvez pas dire tout le secret. tous les secrets ici puis les autres n'attendent que ça pour vous matraquer. Bon, ça se passe. Pour l'instant, il n'y a pas... Vous les sont prêtes ou bien pas encore ? Ça ne veut pas être prête. Vous prenez votre temps. On prend le temps. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de repartir sur le terrain et ça doit commencer depuis un certain temps et de reparcourir nos arrondissements, nos villages et nos hameaux pour dire aux gens nous sommes là. Vous comptez sur nous. On n'a pas baissé les bras depuis ce temps-là malgré tout ce qu'on a connu parce que les démocrates ont connu beaucoup de choses. On ne va pas de bonheur de choses. Oui, on ne va pas de bonheur de choses mais c'est des trucs qui font vraiment très mal. Il faut être vraiment engagé, il faut être vraiment motivé. C'est des choses qu'il faut capitaliser pour aller plus loin. Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous sommes là et les populations quand les populations nous voient sont très contents de nous voir tous les debout. Nous aurons le temps de le constater au soir de les législatives. Non, ne vous en faites même pas. Moi, j'aurais même voulu même si je suis dans ma commune à Taneka Béry ou à Taneka Cocor là-bas sur la colline que votre rédaction m'appelle pour savoir ce qui se passe là-bas. Avec plaisir, on va vous faire le rapport de ce qui se passe. Mais on vous dit que les populations vont sortir massivement pour voter pour envoyer parce qu'on veut envoyer nos représentants. Parce que ceux qu'on veut envoyer, c'est ceux qui contrôlent comment l'argent du contribuable est géré. Est dépensé, d'accord. Donc, lorsque vous voulez envoyer à l'Assemblée nationale ceux qui vont gérer votre argent, vous faites souvent des bons choix. C'est ça. Vous les encouragez à aller et on l'a toujours fait depuis 1991 jusqu'en 1996. On l'a toujours fait très bien. Et moi, j'appelle au gouvernement de revenir sur le chemin que le Bénin a adopté depuis 1991 pour que les élections puissent être une fête et qu'on puisse vraiment envoyer des gens. Il faut que les ministres viennent justifier comment ils gèrent l'argent du contribuable. C'est normal, c'est la démocratie. Ça se fait quand même c'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais non, moi je n'ai pas vu quand même. La question aura le gouvernement. Il y en a eu au cours de cette législature. Non, je n'ai pas vu. Il y en a eu. Non, moi je n'ai pas vu. Moi je n'ai pas vu. Alors, est-ce que Gondi sera sur la liste ? Ce n'est pas Gondi qui décide. D'accord. Ce n'est pas Gondi qui décide, c'est l'équipe qui décide. D'accord. Lorsque vous êtes dans un... En tout cas, moi c'est ma philosophie. Lorsque vous êtes dans un groupe, il y a des groupes dans des groupes. D'accord. Des groupes dans des groupes. C'est pas Cotonou qui décide. C'est le terrain qui décide. C'est le terrain qui décide. La quatrième situation électorale, c'est Bacilla Copago Waqué. Je suis originaire de là-bas. Très bien. C'est possible que... on a une équipe très dynamique. Vous le dites, c'est vous seul qui analysez ce dynamisme. Non, l'équipe... Non, si vous allez sur le terrain, sur le terrain dans la quatrième situation électorale, même les forces en présence qui sont là-bas, si vous mettez quelqu'un ici, parlez des LD au niveau de la quatrième. Vous allez constater, on va vous dire. D'accord. Même quand on insulte le Lièvre qui a des grandes oreilles, on sait qu'il s'est couru plus que le monde. Il s'appelle très bien ça. Donc, c'est cette équipe qui va décider. D'accord. Bon, voilà. D'abord, la commune, d'abord, d'origine, qui va dire, bon, nous, on envoie notre ambassadeur, lui, vous pouvez aller le représenter. Et vous allez sur le plan circoncié électorale. C'est l'équipe qui va dire, bon, voilà, comment nous allons placer. Puis, c'est sûr, nous, ces trois députés dans la quatrième circoncié électorale. D'accord. Comme le parti aussi peut dire, ben, non, attention, nous, un député national, nous, on vous prend, soit vous n'allez pas être candidat, vous allez prendre ceci, ou bien on vous met quelque part d'autre. Donc, c'est le parti qui décide. Aujourd'hui, jusqu'à la veille de ce positionnement, là, ce n'est pas ma préoccupation. D'accord. Ma préoccupation, c'est l'image du parti. Parti. Comment faire pour que le parti aille de l'avant ? Parce que, je vous dis, au niveau du parti, les démocrates, la jeunesse, moi, je suis jeune, la jeunesse se sent très bien. Nous, on se sent très bien, on est avec des dinosaures, mais on est actué à toi avec les anciens milieux, les anciens députés, Ils vous communiquent l'expérience. Ils nous communiquent. Et ça vous fortifie. Et ça nous fortifie. D'accord. Et on observe aussi. Et ça y est. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de savoir est-ce que M. Goudi sera sous la liste. Non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Pour moi, ce n'est pas le problème. Auté, nous n'en avons un doute. Oui. Est-ce que le président Boni Yaï sera sur la liste ? Est-ce qu'il sera candidat ? Non, le président Boni Yaï, il faut que les gens cessent. Le président Boni Yaï a toujours dit le peuple m'a donné, a m'a donné l'occasion d'occuper le poste suprême. Qu'est-ce que je vais venir encore chercher avec vous ? Ce que je peux faire, je peux vous accompagner à aller de l'avant. Je peux vous accompagner là où je suis aujourd'hui. Le peuple m'a tout donné. Vous m'avez tout donné. C'est maintenant à moi de venir vous aider à aller de l'avant sur le plan politique. D'accord. Parce que ça a été beaucoup agité que le président Boni Yaï aurait souhaité être au perchois de la prochaine législature. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et moi, j'aurais dit quelque chose. Si le président Boni Yaï est à l'écoute, moi, j'ai dit cher papa, cher président, lorsque vous écoutez quelque chose, c'est parce que vous êtes important que les gens parlent de vous. Donc, il ne faut pas que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. D'accord ? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la réalité est là. Nous, on n'a pas un problème avec le président Boni Yaï. Et finalement, c'est lui qui a la décision finale. Nous allons commencer par tirer les conclusions de cette émission déjà. Le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. D'accord. Et à travers vos derniers mots, nous allons parler quand même de cette actualité brûlante de la cherté de la vie actuellement. Oui, oui. Le gouvernement a dû réagir et sorti son extincteur. Oui. 80 milliards injectés pour calmer les tensions, pour calmer les prix. Comment voyez-vous ces mesures entreprises par le gouvernement ? D'abord, dans un premier temps, ma première réaction, c'est que même si elles sont venues très tard. Elles sont venues tard. C'est quand même loire. Parole d'opposant ? Non, pas parole d'opposant, c'est parole de réalité. Parce que les gens vivent derrière le calvaire. Les gens vivent le calvaire. Mais vous savez que gouverner, c'est prévoir, non ? Bien sûr. Gouverner, c'est prévoir. Ça se dit. Ça se dit et ça se fait. Ce boni Yaï, c'est fait. Malgré tout, ce que les gens m'ont dit, le président Boni Yaï, il raconte des trucs, mais ça s'est dit, ça s'est fait. Le président Boni Yaï n'a pas attendu que le riz, le maïs, l'huile soient chers sur le terrain avant de créer les boutiques au Nazar. Les boutiques au Nazar ont été créées. Il y avait minimum son 17 boutiques au Nazar dans toutes les communes du Bénin. Et quel était l'objectif des boutiques au Nazar ? C'était pour, pendant la période de soudure, stocker. C'était stocker en grande saison, stocker. Et pendant la période de soudure, maintenir le prix pour traverser la période de soudure. Mais quand les reptiles venaient, ils ont balisé ça de la main, ils ont dissous. Maintenant, si vous dites, si vous avez dissous le Nazar, créez une autre institution qui va continuer le même travail. Et puis encore, ce que je voudrais vous dire qui est encore grave, c'est que... C'est grave avec vous, M. Gondi. Non, c'est très grave parce que nous avons une gouvernance qu'on n'a jamais vue au Bénin. Franchement, on n'a jamais vue au Bénin. Pourquoi je vous dis ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous venez, vous avez dissous tout ça, vous n'avez rien créé, vous avez laissé, comme si la nature, comme si le monde entier, est à vos pieds, vous faites ce que vous voulez. Et encore, les saisons agricoles qui ont suivi. Vous allez sur le terrain, quand on va sur notre terrain politique, on va raconter les paysans et autres. On a vu qu'il y avait plus d'engrais pour des produits de rente que les produits agricoles. On a dit, ah non, quand vous voulez faire des produits de rente, des produits d'exportation, si c'est le coton, si c'est quoi là, il faut... Vous pouvez avoir le truc, mais quand c'est pour le maïs, le riz, et ainsi de suite, mais ça vient au second plan. Alors que c'est de ça qu'il s'agit. C'est nous qui devons produire ce qu'on doit consommer. Maintenant, si on l'a fait, ce que je vous dis, vous pouvez aller sur le terrain, c'est comme ça. Le gouvernement est quand même pour la diversification agricole. Oui, pour la diversification agricole. Celui qui est au ministère de l'Agriculture, il tient à ça fortement. Sur le papier, c'est un monsieur très compétent, le ministre de l'Agriculture. Même dans les actes ? Dans les actes, je n'ai pas constaté. Pourquoi ? Nous, on n'a pas constaté. Nous, c'est le résultat que nous voyons. Le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que la production agricole a diminué. Surtout les produits vivriers a diminué. Et aujourd'hui, ça nous crée des problèmes. Alors, s'il est venu... Très récemment, j'ai fait un bilan. Ça n'a pas diminué. Est-ce que ce n'est pas parce que nos produits sont très recherchés par les pays voisins ? Non, le gouvernement en place... Les produits sortent du territoire national. Non, le gouvernement en place a mis une stratégie au niveau de nos frontières où les produits agro-gaux ne peuvent pas sortir. J'ai des preuves de ce que je dis. Ils ont mis une stratégie en place où vous ne pouvez même pas sortir. Les paysans ne peuvent même pas quitter leur village, leur commune frontalière au Togo, par exemple, pour aller chercher de l'engrais. C'est tellement bien sécurisé qu'ils ne peuvent même pas aller le faire. Les paysans ne peuvent même pas prendre leur cadu actuellement pour aller vendre au Togo. Ils ne peuvent pas faire passer cette structurée. On vous dit, c'est tel montant, c'est tel montant. Les paysans sont fâchés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé le truc à la maison qu'ils n'ont pas vendre le kilo à 400 francs alors que de l'autre côté au Togo, on le vend à 600, 700, 800. Et c'est la... C'est justement ça qui nous crée des problèmes parce qu'en train de chercher d'autres devises, on sort tous les produits vivriers du pays et c'est de la réfraction, ça crée également l'inflation. Oui, je vous dis que ça ne doit pas être un des handicaps. Pourquoi ? Parce que le gouvernement en place a mis en œuvre des stratégies pour bloquer et les gens ne sortent pas. C'est-à-dire, la politique agricole a été mal pensée, il faut le reconnaître. C'est pas vrai. Je le reconnais. Moi, je le dis. C'est pas un problème sur vous. C'est-à-dire que moi, je constate, la politique agricole a été mal pensée et aujourd'hui, nous avons le NASA qu'ils devaient garder, ils ont supprimé et aujourd'hui, on se retrouve avec le paquet de sucre qui était à 500 francs et qui partait à 700 francs aujourd'hui où l'huile, on ne touche même pas. L'huile, c'est des problèmes. Donc aujourd'hui, quand vous quittez le nord et que vous rentrez, vous êtes au niveau de Panouyan ou bien à Tré dans l'arrangement du DASA. Mais lorsque vous êtes là, le gari que vous avez l'habitude d'acheter à 2 000, sinon que vous avez l'habitude d'acheter à 1 000 francs, c'est ça que vous achetez aujourd'hui à 2 000. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Et c'est normal parce que sur le terrain, il y a des problèmes. Avec les mesures actuelles, il y aura quand même un abaissement des prix. Bon, vous dites qu'il y aura. Là, maintenant, vous êtes tenté de conjuguer le verbe au futur. Nous, nous voulons le président. Les mesures sont là. Nous, nous sommes opposants. Nous sommes dans la population. Nous vivons la population. La population veut qu'on conjugue le verbe au président de l'initiatif parce qu'on doit manger. Parce que pour manger, on ne dit pas, bon, on reste affamé. Affamé. Et demain, après, demain, tu vas manger. C'est parce qu'on mange tout le temps. Monsieur Goundé, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse un mot pour conclure cette émission. Alors, merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis dans votre beau plateau là. Merci d'avoir invité le Parti des Démocrates. À chaque fois que vous n'invitez le Parti des Démocrates, on sera là. D'accord. Ça nous rassure. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que le gouvernement du président parti talon doit comprendre et le président de la République doit comprendre aussi qu'il est garant de la paix et de la quiétude sociale. Et lorsque vous êtes garant de la paix et de la quiétude sociale, moi, je le rappelle. Ce n'est pas que je lui donne des leçons. Je ne peux même pas lui donner des leçons. Je le rappelle que lorsque l'on est garant de la paix et de la quiétude sociale, on doit poser des actes pour maintenir la paix et la quiétude sociale. Tout ce que nous demandons, tout ce que l'opposition demande, c'est que tel que le peuple binois est un peu de dialogue, il faudrait qu'on dialogue lorsqu'il y a un problème. D'accord. Il faudrait qu'on ne continue à dialoguer. Les opposants qui sont en prison, qu'ils soient purement et simplement relaxés. Nos frères qui sont en exil, qu'ils reviennent, il n'y a pas de problème sans solution. Quand ça c'est qu'on discute. Parce que... Ça c'est un grand débat qu'on pourra faire. Nous sommes dans la conclusion. Oui. Bon oui, c'est pour conclure pour dire qu'il faudrait que l'élection que nous sommes en train de nous préparer sache que ce n'est pas très bien que la liste soit confectionnée par une commission ad hoc composée de tout le monde. D'accord. Pour que déjà, avant janvier, il n'y ait pas de tension. D'accord. D'accord. Donc pour que l'élection se passe dans la paix et dans la petite. Dans la grande transparence. Dans la grande transparence. Pour qu'il n'y ait pas de problème. On a déjà trop géré de problème. Merci. Monsieur Karim Gondi, vous êtes secrétaire adjoint à la jeunesse, au loisir et au sport du parti LD, Les Démocrates. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Chers amis internautes, nous avons échangé sur le thème « Le parti Les Démocrates à l'aune des grands défis ». Merci d'avoir suivi cette émission. C'était donc le numéro 4 de votre émission Éclairage sur BLTV. À très bientôt.